Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, la rentrée pour les enseignants de l'éducation nationale avec une importante opération de recrutement en éducation physique et en langue anglaise. Les nouvelles recrues subiront une formation. Les enseignants recrutés cette année à l'université signent aujourd'hui leur PV d'installation. Le secteur a bénéficié de 10 000 postes budgétaires, inédits pour cette rentrée. Les intempéries occasionnent plusieurs victimes. Des Ouedes ont débordé. Quatre morts emportés par les Ouedes-Lemsen. Albaïa, trois personnes ont été repêchées. Deux autres sont toujours portées disparues. Au Niger, vive tension entre Niamé et Paris après le non-respect de l'ultimatum pour l'expulsion de l'ambassadeur français. Sur le terrain, les manifestations se poursuivent. Dans les territoires palestiniens, l'occupation impose de nouvelles restrictions qui concernent entre autres les visites aux détenus. Coup d'envoi du championnat d'Afrique de volleyball, l'Egypte, pays haute, affrontera ce soir le Burundi en match d'ouverture à 19h, heure algérienne. Madame, Monsieur, bonjour. L'université accueille dès ce dimanche les nouvelles recrues, une opération de recrutement d'envergure qui concerne pour rappel plus de 10 000 titulaires de magistères et de doctorats. Ils sont nombreux à signer aujourd'hui leur PV d'installation. Reportage, Sofia Bokacha. Une journée tant attendue. Isma, Linda et Faisa passent d'enseignante vacataire à titulaire. C'est avec une grande joie qu'elles signent aujourd'hui leur PV de recrutement. Pour signer mon premier PV d'installation, je pense que mes collègues ont la même impression. C'est une très grande joie pour nous tous. J'attends ça depuis une décennie. J'ai toujours enseigné en tant que vacataire. J'attendais ça avec impatience. J'ai pu faire des enseignements à l'université, mais comme enseignante vacataire uniquement, jusqu'à ce jour, ce qui fait une bonne dizaine d'années. J'ai vécu toute cette période de recrutement avec beaucoup de stress, beaucoup d'espoir, beaucoup d'émotion et en même temps beaucoup de joie. J'espère être très bénéfique pour les étudiants, pour l'université. J'ai été enseignante vacataire depuis 2014, c'est-à-dire près de 10 ans. J'ai attendu depuis longtemps ce recrutement. Je suis très très contente par rapport à ça. Une des plus grandes opérations de recrutement à l'université d'Algéa, ce sont près de 230 nouvelles recrues. Un soulagement pour Feris Murtari, recteur. Aujourd'hui a débuté l'opération de signature de PV. Les nouveaux enseignants sont en train de compléter les dossiers afin de signer à l'université d'Algéa. Nous comptons 230 nouvelles recrues en qualité de maître assistant, classe B, réparties sur 5 facultés. C'est énorme, cette opération couvrira nos besoins pédagogiques. Nous aurons 22 étudiants pour un seul encadreur, alors que nous avions avant un enseignant pour 25 étudiants. En attendant la prochaine opération de recrutement, ces nouveaux enseignants bénéficieront de formations dans trois volets différents dans les prochains jours. Et des formations sont proposées aux étudiants pour leur faciliter l'accès à l'emploi ou la création de leur propre entreprise. Injaz El-Jazair fait partie de ces organismes accompagnateurs, Neriman Mandir. Effectivement, Neriman, des formations qui visent à développer des compétences ou les compétences des jeunes dans plusieurs domaines, notamment tout ce qui concerne la gestion ou encore les nouvelles technologies, affirme Ider Nassar Belkbir, directeur des opérations à Injaz El-Jazair. Nous avons des programmes qui taxent le digital. À travers le management de projet, nous le voyons, de plus en plus d'entreprises adoptent un modèle de gestion de projet par rapport aux activités courantes qu'elles ont. Et donc à partir de là, nous sommes en train d'outiller les étudiants sur le management de projet. Un des sujets phares de cette rentrée 2023-2024, c'est un programme qui s'appelle Business Ethics, qui vise réellement à outiller ces jeunes-là par rapport à la démarche déontologique, par rapport à l'ethique, qu'ils soient entrepreneurs ou qu'ils soient employés. La démarche vise donc à outiller les étudiants pour leur faciliter l'accès au marché de l'emploi ou même leur montrer le chemin, la démarche à suivre, pour créer leur entreprise. Nous avons constaté aujourd'hui que les besoins en termes de compétences sur le marché ont évolué. À partir de là, on est en train réellement d'apporter un support par rapport aux entreprises, mais aussi par rapport aux jeunes, de telle sorte à créer une harmonie en entreprise. Et si vous êtes intéressé, sachez qu'il vous suffit de quelques clics pour y adhérer, affirme Idem Nassar Bilkbjer. Il suffit de se connecter sur les réseaux sociaux d'Injes et d'Injes, et à partir de là, vous allez voir qu'il y a des liens d'inscription. Chaque semaine, nous faisons une multitude de sessions. Sinon, nous nous rapprochons directement des établissements universitaires à travers l'organisation de sessions, notamment avec des incubateurs de start-up, ou bien bientôt les CDE, les centres de développement de l'entrepreneuriat, avec lesquels on souhaite aussi collaborer. Un accompagnement qui pourrait aider les étudiants à transformer les idées innovantes en projets concrets, qui répondent aux besoins du marché algérien, mais aussi à créer des passerelles, ou ces passerelles entre étudiants et entreprises, pour améliorer ou faciliter l'accès au marché de l'emploi. L'éducation nationale à présent, puisque les enseignants ont repris le chemin de l'école ce matin, une semaine après la reprise du personnel administratif, une rentrée qui verra le renforcement de l'encadrement pédagogique, notamment dans le cycle primaire. Avec le recrutement d'enseignants en anglais et en éducation physique et sportive, des enseignants qui subiront une formation, à affirmer le ministre de l'éducation, Abdelkakim Blahabd, assisté justement ce matin à l'ouverture du séminaire national consacré à l'analyse des résultats de l'évaluation des acquis dans l'enseignement primaire. Il annonce des améliorations dans ce cadre. L'objectif du système d'évaluation des acquis mis en place vise à revoir le système d'évaluation, des examens nationaux. Nous avons donc remplacé l'examen de fin de cycle primaire par l'évaluation des acquis qui se penche plus en détail et permet d'identifier les lacunes chez l'élève. Cette année, ce système sera amélioré pour assurer de bons résultats. Le ministre de l'éducation a inspecté plusieurs établissements scolaires dans la capitale dans la perspective de la reprise des cours, dont la date n'a pas été communiquée. Plusieurs écoles seront réceptionnées, notamment Asaïda nous dit Abdelkakim Benouis. Bien que la date officielle de la rentrée scolaire 2023-2024 n'est pas encore communiquée, l'heure est au préparatif. Détail avec Soraya Sikara, directrice de l'éducation. Nous allons réceptionner 14 établissements primaires, un CEM et un lycée, notamment une école primaire à Sédim Amar, une autre à Sirouane, Hsasna Al-Hajjaj, six classes à Al-Houadir et trois autres à Boundarif. Pour rappel, le secteur de l'éducation de l'ouïde de Saïda dispose de 212 écoles primaires, 68 collèges et 31 lycées. Donc 120 979 élèves des trois paliers sont attendus. Dans 34 862 élèves nécessiteux bénéficieront de la prime scolaire qui s'élève à 5000 dinars chacun. De Saïda, Abdelkakim Benouis pour la chaîne 3. Je le disais en titre, les dernières pluies ont occasionné plusieurs victimes. Quatre morts à Tlemcen, emportés par les eaux en furie de Ouadid Al-Daliha. Al-Bayad, la recherche des personnes disparues se poursuit. Capitaine Nassim Benouis, chargé de la communication à la direction générale de la protection civile, il est joint par Ibti Al-Altoun. Tlemcen, quatre personnes décèdent au niveau de la commune de Bab-el-Assa. Ils étaient emportés par les eaux en cri de Ouadid Al-Daliha sur la route nationale numéro 7 au niveau du Ludi, Ouadid Al-Sliman. Aussi au niveau de la ville d'Al-Bayad, un véhicule à son bord de 5 personnes a été emporté par les crues d'Oadid Al-Shadliha à proximité du village de Maktar. Après des opérations de recherche, trois personnes ont été repêchées, dont deux femmes. À 9h40, il y a un homme à 10h27. Les opérations de recherche se poursuivent pour la recherche d'une femme et une fille dans cette commune. Aussi, deux ou trois interventions ont été effectuées à Oran, où plusieurs opérations d'épuisement ont été effectuées à travers cette commune. Amistad Ghanem, il y a eu le dégagement de trois véhicules cernés par la boue au niveau de la commune de Ain-Tadlis. Et à présent, c'est une alerte météo-canicule qui est émise pour le centre et l'est du pays. Une vague de chaleur qui arrive après un épisode orageux. Les explications de Nabil Hsaïen, chef prévisionniste à l'Office national de météorologie, l'est contacté par Karima Benour. Effectivement, la période de transition a commencé un petit peu tôt cette année. On aura plus de passages qui vont être orageux. On aura des journées qui seront un petit peu fraies et d'autres journées qui vont avoir des températures élevées aussi. La formation orageuse durant cette période de transition est due principalement à la chaleur qui était emmagasinée durant toute la période éstivale. Et puis, quand certaines fraîcheurs vont toucher le continent qui va arriver par l'Europe, on aura des formations orageuses qui seront un petit peu virulentes dans l'endroit. Canicule, pluie subite avec d'importants cumuls. C'est aussi ça les changements climatiques. Les autorités locales ont été instruites pour anticiper ces phénomènes et surtout leurs conséquences. Hamid Belkassam. Anticiper, oui, mais avec quels outils ? Inondations Ardaïa en 2008, Al-Bayed en 2011, Atarf en 2012, Aflou et Afkérina en 2013. Sans oublier les autres, toutes les autres inondations depuis celles de Babeloued. Les changements climatiques sont là, c'est vrai, et les conséquences directes, les inondations, ne sont pas prêtes de s'arrêter. Or, gérer les catastrophes naturelles, c'est réfléchir globalement, mais surtout agir localement. Ce n'est pas à partir du siège du ministère de l'Intérieur que l'on peut connaître le risque inondation d'un Oued situé à 600 km d'Alger au plus. Surtout lorsque des cités ont été construites sur le lit de l'Oued ou sur une zone classée et cartographiée inondable par l'ASAL, l'agence spatiale algérienne. Pour la simple et bonne raison que sur les 1541 communes algériennes, aucune ne comporte ni ne compte dans sa ressource humaine. Un monsieur risque majeur ou une madame analyste des images satellitaires. Alors, la seule solution pour matérialiser, réfléchir globalement et agir localement versus risque majeur, c'est la promulgation du code communal avec le chapitre plan particulier de prévention et d'intervention. Le torchon brûle entre Niame et Paris. Le Niger a retiré l'immunité et le visa diplomatique de l'ambassadeur de France. L'ultimatum fixé pour son expulsion n'a pas été respecté sur le terrain. Les manifestations se poursuivent pour exiger le départ des militaires français. Après le Burkina Faso et le Mali, l'influence française perd du terrain en Afrique. On écoute depuis Niame l'analyse de Samira Sabou. Elle en parle à Liesterini. Il y a eu une mobilisation sans précédent à Niame. Autant de personnes au niveau de l'escadrille. Les manifestants ont pu rompre le cordon et rentrer dans l'enceinte sans parvenir au lieu où sont stationnés les avions militaires. Bien sûr, il y a des similitudes au Burkina et au Mali. La première action officielle rendue publique à travers la télé nationale était déjà de contester tous les accords militaires qu'il y a entre le Niger et l'État français. Donc une fois que cela a été acté, les militaires nigériens, le tribunal, cette fois-ci, ont donné des délais bien précis pour l'expulsion de l'ambassadeur de France au Niger. En Palestine occupée, près de 900 attaques de l'occupation sioniste et de séculantes étaient enregistrées au mois d'août. Les nouvelles mesures de limitation de visite familiale pour les détenus inquiètent les palestiniens et les organisations des droits de l'homme. Pour justement dénoncer cette mesure punitive, les prisonniers palestiniens entament des grèves de la faim. Le comité international de la Croix-Rouge a appelé l'antité sioniste à respecter les obligations du droit international humanitaire concernant les conditions de détention des prisonniers palestiniens. Après les récentes décisions du ministre sioniste de la Défense, Itmar Bengvir, liées à la limitation des visites familiales, une fois tous les deux mois au lieu d'une fois par mois. La commission chargée aux affaires des prisonniers et ex-prisonniers a révélé que l'administration pénitentiaire sioniste a commencé ce matin à transférer 120 prisonniers palestiniens purgeant de langue peine de la prison de Nafah à l'isolement collectif, une représaille du gouvernement sioniste d'extrême droite face à la résistance du club des prisonniers palestiniens. D'ailleurs, quatre prisonniers palestiniens, dont le militant Qaïd El-Fasfus, poursuivent leur grève de la faim qui a débuté il y a 31 jours, protestant contre cette politique illégale de détention administrative. L'agression menée contre les prisonniers palestiniens entraînera une explosion et une escalade sans précédent, ont affirmé les factions palestiniennes. Le sport représente l'actualité avec vous, Rostom et Yahya Shrif. On va commencer avec les championnats du monde d'Aviron, Sidali Boudina, qui se qualifie pour les quarts de finale, Rostom. Le seul représentant algérien, Sidali Boudina, s'est qualifié haut la main pour les quarts de finale en décrochant la première place de sa série avec un temps de 6 minutes 55 secondes. Les quarts de finale auront lieu ce mercredi 6 septembre en Coupe du monde de Kanoé Kayak Salom qui se déroule en Espagne. L'Algérienne Carole Bouzidi a disputé ce matin la course du Kayak Cross et quitte la compétition dès les huitièmes de finale. Prochain objectif pour Carole Bouzidi, ce sera les championnats du monde de Kanoé Kayak Cross à Londres. Ce sera du 19 au 24 septembre. Football avec le regroupement des Verts qui aura lieu finalement en Algérie. Le stage de préparation de la sélection nationale en prévision de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations face à la Tanzanie, prévu ce jeudi 7 septembre à Anaba et le match amical face au Sénégal, prévu le 12 septembre à Dakar, à Bel et Bien lieu en Algérie. Le stage plus, ça sera plus précisément à Constantine. Le stage devait initialement se dérouler au centre technique national de Sidi Moussame. L'état de la pelouse du centre technique est en mauvais état malgré les affirmations contraires du responsable du centre technique national sur le site de la Fédération Algérienne de Football qui était selon lui en très bon état et prêt à accueillir le premier regroupement des Verts. Vendredi, l'entraîneur national Jamal Belmadi, contentant de visu le mauvais état de la pelouse, constatant le mauvais état de la pelouse, il décide de délocaliser le stage en Tunisie. Finalement, après consultation des responsables du ministère de la Jeunesse et des Sports, la décision a été prise de délocaliser une nouvelle fois le stage, mais cette fois-ci en Algérie et plus précisément à Constantine. Événement continental, le championnat d'Afrique de volleyball débute en Égypte et le 6 national connaît ses adversaires. La sélection algérienne masculine a été versée dans la poule A de cette 24e édition des championnats d'Afrique. Prévue du 3 au 14 septembre, le 6 national voluera aux côtés de l'Égypte, Péyote et du Burundi. Quant au tenant du titre, la Tunisie est bien héritée de la poule B avec le Mali, la Tanzanie et le Tchad. Je rappelle que 22 nations devaient prendre part à ce championnat d'Afrique, mais 17 seulement ont confirmé leur participation. La dernière édition a été remportée par la Tunisie, j'avais parlé, c'était en 2021 face au Rwanda. Atlétisme avec la 12e étape de la Diamond League. Tout à fait, avec la participation de Yasser Triki au triple saut. C'était hier lors du meeting de Chaymen en Chine. Plus de détails avec Malik Luhala. Yasser Triki s'est classé à la 4e place du concours du triple saut avec une performance de 16,48 m, bien loin de sa meilleure marque de la saison qui est de 17,32 m, réalisée lors du meeting de Monaco. Par ailleurs, en l'absence des athlètes algériens sur 800 m, nous avons eu droit à une très belle course où la meilleure performance mondiale de la distance a été réalisée par le Kenyan Emmanuel Wanyony en 1 minute 43 secondes et 20 centièmes devant le champion du monde Marco Arop. Nous avons également assisté à deux autres meilleures performances de l'année de la part du sprinteur américain Christian Malcom sur 100 m en 9 secondes de 83 centièmes ainsi que par la sauteuse en hauteur Jaroslava Maocic avec 2,02 m. Prochain meeting, ça sera le 8 septembre, ça sera celui de Bruxelles, l'avant-dernier d'ailleurs de la Diamond League. Le tennis brièvement. Avec le 3e tour de l'US Open, le numéro 1 mondial, Carlos Alcara s'est qualifié pour les 8e de finale en battant Daniel Evans, le britannique, 3-7 à 1, tout comme le russe Daniel Medvedev qui s'est imposé face à l'argentin Sébastien Baez et puis André Roublev, le russe qui s'est imposé face au français Arthur Rinschnek, 3-7 à 1. Chez les dames, Onsjeb, la tunisienne numéro 5 mondiale, s'est qualifié pour les 8e de finale en battant la tchèque Marie Bouskova, 2-7 à 1 et la numéro 2 mondiale, Arina Sabalenka, s'est qualifié en battant la française Clara Burel, 2-7 à 0. Merci Rostom, merci à toute l'équipe derrière la vitre. Redouin si et si à la réalisation, c'est dire qu'à la console technique et Hossine à la régie d'antenne.